La journée du sénateur a été organisée le samedi 29 mars 2013 au Centre international de conférences de Bamako. Avec au programme une assemblée générale au cours de laquelle le Sénat de la Jissia Himalaya a présenté son rapport d'activité, a fait des amendements au règlement intérieur et a procédé à l'élection du nouveau bureau. Cette journée a été clôturée par Indy Negala à l'espace Cora de Badlaboukou. Nous avons profité de cette activité pour interviewer le nouveau président du Sénat de la Jissia Himalaya, au micro de Khalifa Diakiti. Dans ma fonction actuelle, je suis du travail pour la coopération suisse en Mali, donc je suis chercheur de programme. Voilà, donc j'ai connu, embrassé la jeune chambre en 99, 98-99, à la faveur d'une mission, d'un petit séjour de l'année Wanda Diakiti à Liao, qui nous a parlé de la jeune chambre, des opportunités, surtout en termes de relationnel. Et comme on dit, à la jeune chambre, chacun a ses intérêts, son centre d'intérêt. Personnellement, c'était plutôt le relationnel, la formation qui m'intéressait. Vous savez que les sénateurs sont des membres à vie de notre organisation. Et si vous voulez reconnaître, faire de quelqu'un un sénateur seconde, une sorte de reconnaissance pour les services vendus. L'institution Sénat joue à peu près le rôle que joue la charpente dans une construction. C'est-à-dire que c'est un rôle de soutien. Notre dernière question est, quelle innovation apportera vous, sénateur Océan du Sénat Mali ? C'est renforcer ce qui a été construit. Naturellement, quand tu renforces quelque chose, tu peux penser que ta touche y restera. On va essayer d'assurer aussi une meilleure visibilité de notre organisation au niveau institutionnel. Au niveau de la présence de la République, au niveau de la primature. Donc pour moi, ce n'est pas nécessairement une innovation, mais c'est un renforcement et un ancrage véritablement du Sénat comme institution, mais institution de la jeune chambre, au sein de la jeune chambre. Et si j'ai un message tout particulier, c'est que les JC fassent en sorte que notre organisation soit une organisation crédible, respectée par tous ceux avec lesquels elles travaillent. On doit être des modèles, des vecteurs de changement positif. Voilà, si j'ai un message, le message que je veux dire aux JC, aux plus jeunes que moi. Je vous remercie.